Musique Alors, bienvenue à tous à l'espace Gallo-Romain. Ici, vous vous trouvez avec moi dans un espace dédié à notre exposition temporaire du moment, qui s'appelle l'âge de la bière. Et l'âge de la bière commence il y a bien longtemps. Donc on se trouve ici devant une maquette égyptienne qui date de 2500 avant Jésus-Christ. Et qui marque bien l'importance de la bière chez les égyptiens. Ici, c'est un objet qu'on dépose dans la tombe pour avoir de quoi vivre dans l'au-delà. A l'époque gallo-romaine, on ne parle pas encore de bière, mais plutôt de cervoise. Cervoise vient du dior romain qui s'appelle Cérès. C'est la déesse des moissons et des céréales. Donc en lien avec l'utilisation de la céréale pour faire de la bière. Face aux adeptes de Cérès, il y a les disciples de Bacchus. Une rivalité qui se marque jusque dans la forme des amphores. On a une petite ici qui est assez ronde. Elle a un fond plat, deux anses. Et une amphore beaucoup plus haute, plus effilée, avec un fond pointu. En fait, chacune est attribuée au déplacement, au transport d'une boisson. La cervoise va être produite par le foyer et bue par le foyer, consommée par le foyer. Tandis que le vin, lui, va être réalisé dans des grandes exploitations agricoles du sud de la Gaule ou du bassin méditerranéen. Et va ensuite être transporté sur de grandes distances. Au Moyen-Âge, la bière fait son entrée dans les orbres. Voici Saint-Arnold, qui est le Saint-Patron des Brasseurs. Et avec Saint-Arnold, elle prend un goût de houblon. Le houblon est utilisé parce qu'il permet une meilleure conservation dans le temps et un meilleur pétillant. Et le goût est davantage caractérisé. Grâce au houblon, la bière va conquérir le monde et surtout la Belgique. Elle est même classée au patrimoine de l'Ulesco. Et ça, ça s'arrose. Voilà, donc on propose ici trois bières à la dégustation. Donc une bière qui est une bière comme la faisaient nos ancêtres il y a 2000 ans. Donc on appelle une cervoise, c'est pas une bière en fait. Donc la cervoise, elle est faite à partir d'eau, d'orge maltais, d'un grouis. Un grouis, c'est donc c'est un pot de 6 ou 7 herbes aromatiques différentes. Et ensuite de levure. Donc elle a tout d'une bière normale, sauf qu'il n'y a pas de houblon. Alors à ce moment-là, évidemment, le goût est quand même tout à fait différent de ce qu'on peut trouver et boire aujourd'hui. Tout à fait différent. On propose également des passes, des combinés bières qui permettent aux visiteurs de visiter l'expo ici sur la bière, mais aussi de découvrir les coulisses d'une brasserie actuelle à Toise, la Brasserie des Légendes. Et chaque visite est suivie de dégustations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada